Ce mercredi 13 mars est une nouvelle date majeure à inscrire dans la jeune histoire d'Ethereum. La blockchain vient de réaliser avec succès le déploiement de la mise à jour d'Encun, l'une des étapes les plus attendues de la roadmap et un événement qui risque de changer énormément de choses pour l'écosystème Ethereum. Dans cette vidéo, on va voir ensemble en quoi consiste cette fameuse mise à jour d'Encun, quels problèmes est-ce qu'elle va résoudre sur le long terme, quels sont les impacts estimés sur Ethereum et pourquoi est-ce que, à mon humble avis bien sûr, cette mise à jour est extrêmement bullish pour l'écosystème. Avant de commencer, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptos, de mettre un petit like à cette vidéo, ça nous soutient, ça nous fait très plaisir. Et je me permets de vous dire aussi que le Discord public de Cryptos est ouvert. Alors vous pouvez d'ores et déjà le rejoindre, ça ne coûte rien et je pense que ça pourra vous être utile. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas. Alors, comme vous le savez probablement, Ethereum a récemment connu deux mises à jour extrêmement importantes que sont The Merge en septembre 2022 et Chapella en avril 2023. Et ces deux mises à jour, elles ont officialisé le passage du réseau depuis un mécanisme de consensus qu'on appelle proof of work, donc en fait avec des mineurs qui apportent de la puissance de calcul au réseau avec des machines pour qu'ils puissent fonctionner, vers un mécanisme de type proof of stake avec cette fois-ci donc des validateurs qui eux vont apporter leur contribution au réseau en verrouillant des Ethers dans le protocole. Et dans la roadmap du projet Ethereum, l'échéance qui arrive après The Merge, elle est nommée The Surge. Pour faire simple, l'ambition générale de cette étape, c'est d'augmenter la scalabilité des solutions de seconde couche d'Ethereum, qu'on appellera d'ailleurs plus simplement dans cette vidéo les roll-ups, et d'atteindre la barre des 100 000 transactions par seconde tout en diminuant les frais de transaction sur ces réseaux. Et pour atteindre ces objectifs qui sont quand même ambitieux, l'étape principale de The Surge, c'est justement la mise à jour d'Encun, celle qui a eu lieu aujourd'hui. Et celle-ci apporte un lot de 9 Ethereum Improvement Proposals, ce qu'on appelle les EIP. Et la plus importante, c'est probablement l'EIP 4844. Et pour cause, cette EIP 4844 introduit le proto d'Angsharding et les fameux blobs de données sur Ethereum, cette nouveauté qui va tout changer, celle dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo. Bon, petite pause, je vous ai peut-être un peu perdu, donc on va récapituler. En fait, j'ai fait un zoom dans la roadmap d'Ethereum. On a commencé par The Surge, qui est en fait une échéance très long terme, dans laquelle on a la mise à jour d'Encun, au sein de laquelle on a plusieurs petites améliorations, dont une qui s'appelle l'EIP 4844, et qui introduit le proto d'Angsharding, donc ce dont on va parler dans cette vidéo. Et si vous ne comprenez rien, pas d'inquiétude, c'est assez technique, et le but justement de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre. C'est un sujet qui est complexe. On entend d'ailleurs assez peu parler dans l'écosystème, mais je vais essayer de vous vulgariser tout ça, et je pense que vous allez tout comprendre à la fin de cette vidéo, enfin je l'espère. Alors comme d'habitude, vous commencez à connaître mon fonctionnement, j'aime bien vous proposer une petite mise en contexte pour être sûr que vous compreniez tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, que vous ayez vraiment les bases pour tout comprendre. Et vous le savez probablement déjà, mais l'un des problèmes majeurs d'Ethereum, c'est la scalabilité. En d'autres termes, c'est l'incapacité pour la blockchain d'accueillir un très grand nombre d'utilisateurs en même temps, en simultané, sans dégrader le niveau de performance du réseau, c'est-à-dire sans que le temps d'utilisation ou les frais de réseau deviennent complètement exorbitants. Et ça, c'est un problème majeur pour les blockchains, c'est d'ailleurs celui du trilème de la blockchain. C'est une théorie qui a été dictée pour la première fois par Vitalik Buterin lui-même, le fondateur d'Ethereum. Et en fait, elle dit qu'une blockchain ne peut pas être à la fois décentralisée, sécurisée et scalable. Alors, la décentralisation, c'est simplement le fait qu'il y ait plein de nœuds qui soient éparpillés un petit peu partout dans le monde. C'est le cas pour Ethereum, bien entendu. C'est aussi le cas pour Bitcoin. La sécurité, c'est le fait qu'il y ait plein de gens qui contribuent au mécanisme de consensus, celui dont on parlait tout à l'heure. Donc, le proof of stake pour Ethereum, c'est des gens en fait qui vont déposer des ETH en staking. Et ça, c'est évidemment le cas pour Ethereum. C'est aussi le cas pour Bitcoin avec les mineurs. Mais malheureusement, l'escalabilité, c'est pas le cas pour Ethereum en fait. A l'heure actuelle, il y a tellement d'utilisateurs sur le réseau que ça va le congestionner. C'est comme si vous aviez une autoroute en plein embouteillage. Forcément, le trafic, il ralentit. C'est normal. Et les frais, ils augmentent parce que certains sont prêts à payer plus cher que les autres pour pouvoir passer devant tout le monde. Et c'est en fait comme ça qu'il y a une escalade jusqu'à atteindre des montants faramineux de frais tels que 250 dollars à l'heure actuelle pour faire une simple transaction sur une application qui repose sur Ethereum. Alors, pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est un problème majeur. Comment envisager une adoption massive du grand public si vous devez payer des dizaines voire des centaines d'euros pour effectuer une simple petite transaction sur le réseau ? C'est évidemment impossible. Et pour corriger ça, l'une des solutions qui a été envisagée par les développeurs d'Ethereum, ça s'appelle le sharding. Alors pour faire simple, le sharding, c'est un mécanisme qui vise à diviser Ethereum en plein de petits morceaux qui vont fonctionner en fait comme des mini-blockchains séparés les unes des autres. Ça va alléger le coût de stockage des données, ça va réduire le temps de traitement des opérations et donc des transactions. En fait, c'est comme si vous aviez plein de mini-blockchains qui travaillaient en parallèle et en simultané. Forcément, ça va plus vite, c'est logique. Sauf que ça, le sharding complet sur Ethereum, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend énormément de temps, ça nécessite énormément de travail et plein de mises à jour importantes. Et le souci, c'est que le temps presse. Il fallait une solution à court et à moyen terme pour Ethereum. Et cette solution, c'est le fameux proto-dank sharding dont je vous parlais au début de la vidéo. Pour faire simple, c'est une mise à jour qui apporte la majorité de ce qu'on peut attendre du sharding complet sur Ethereum. Mais ça se concentre uniquement sur les solutions de seconde couche d'Ethereum, donc les roll-up. Donc finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui sur Ethereum, et la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter, de regarder cette vidéo, c'est le déploiement de la mise à jour d'Encun. C'est donc l'intégration du proto-dank sharding dans la blockchain Ethereum. Bon, maintenant que vous avez un petit peu le contexte, il est temps de vous parler plus concrètement de ce qui se cache derrière ce terme barbare de proto-dank sharding. Pour faire simple, cette nouveauté, elle introduit ce qu'on appelle les blobs sur Ethereum. Alors concrètement, ces blobs, ce sont des petits espaces de stockage de données qui sont ajoutés à la blockchain Ethereum et qui permettent d'accueillir toutes les données des transactions qui sont effectuées sur les roll-up. Alors désormais, les données des transactions des roll-up, en fait, elles vont être séparées en deux. D'un côté, on va voir les données importantes qui vont continuer d'être stockées dans la blockchain telle que c'était fait jusqu'ici, donc comme d'habitude. Et d'un autre côté, on a les données qui ne sont pas forcément très importantes et qui vont être stockées dans ces fameux petits blobs. Et ce que ça va changer, c'est qu'au lieu que tous les participants du réseau Ethereum doivent vérifier chacune des transactions une à une, eh bien, ils n'auront qu'à vérifier juste une chose, c'est que le blob qui est attaché au bloc, il contient des données qui sont correctes, tout simplement. Et ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est un gain de temps qui est énorme et surtout, c'est un gain d'espace énorme pour le réseau Ethereum parce qu'en fait, comme les données qui sont stockées, elles ne sont pas trop importantes et elles sont utiles qu'à court terme, qu'à un certain instant, eh bien, les blobs, ils sont supprimés au bout d'un délai de deux semaines et ça permet donc d'alléger le réseau Ethereum. Alors, évidemment, je vous ai résumé très grossièrement le fonctionnement, mais normalement, vous avez compris l'idée générale, en fait, le proto-dank sharding, ça va introduire une nouvelle manière de stocker les données des roll-up sur Ethereum, ce qui va permettre donc d'alléger le réseau principal et d'accélérer les opérations. Bon, je vous ai teasé un petit peu ce que ça va apporter, mais maintenant que vous avez vraiment compris ça, on peut se demander quel va être l'impact de l'implémentation du proto-dank sharding sur Ethereum et surtout sur son écosystème ? Eh bien, la réponse, elle est très simple. En fait, ça va permettre de réduire drastiquement les frais de transaction. Alors, pas pour Ethereum, ça va être un petit peu illogique peut-être pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais ça va être le cas pour tous les réseaux de seconde couche qui sont construits sur Ethereum. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette mise à jour, elle n'est qu'un premier pas avant le sharding complet du réseau qui va lui permettre donc d'améliorer son fonctionnement, d'améliorer la rapidité des transactions et les frais. Mais pour l'heure, l'idée, c'est uniquement de se focaliser sur les réseaux de seconde couche avec ce proto-dank sharding. Mais Vitalik Buterin lui-même, il le dit, l'avenir d'Ethereum, ça ne passe plus vraiment par les layers 1 en direct, ça passe par tout cet écosystème de layer 2 et il faut donc que les frais de transaction sur ces layers 2 soient très faibles pour que ce soit acceptable. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais justement avec le proto-dank sharding, ça va le devenir. Et c'est justement ce qui va arriver en fait avec l'implémentation de cette mise à jour d'Ethereum qui a eu lieu aujourd'hui, puisque d'après les estimations qui ont été faites par les développeurs et par les chercheurs, il s'attend à une division d'un facteur qui va de 10 à 50 des frais de transaction sur les layers 2, comme vous pouvez le voir d'ailleurs avec cette image qui va s'afficher à l'écran. Et du coup, on n'a pas encore vraiment expliqué pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi est-ce que cette mise à jour va vraiment diminuer les frais de transaction sur les réseaux ? Eh bien, la réponse, encore une fois, elle est très simple. Lorsque vous allez sur Optimisum, Arbitrum ou Starknet, la majorité des frais que vous allez payer vient du fait que la roll-up doit stocker les données sur Ethereum. Et ça, ça coûte très cher puisque les frais y sont très chers, c'est logique. Eh bien justement, cette mise à jour qu'est le proto-danksharding, et celle dont on parle depuis tout à l'heure, celle de la vidéo, elle va permettre d'avoir un nouveau moyen de stocker ces données pour les roll-up. Un nouveau moyen qui est beaucoup moins cher. Et donc forcément, ça sera moins cher pour vous aussi, l'utilisateur final, qui va utiliser ces roll-up et toutes les applications qui sont développées dessus. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler des impacts potentiels de cette mise à jour sur tout l'écosystème d'Ethereum. Mais en réalité, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire à l'heure actuelle ? Je pense que vous avez compris avec cette vidéo par vous-même que l'un des freins principaux de l'adoption des applications décentralisées qui sont construites sur la blockchain Ethereum et toutes celles de son écosystème, c'est les frais exorbitants, les coûts en fait que vous avez à payer pour les utiliser. Dites-vous que désormais, avec des frais quasi inexistants, cette barrière, elle est totalement levée. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est comme si vous aviez un ballon de baudruche avec un poids très lourd en dessous, vous coupez la ficelle, le ballon de baudruche s'embole. Et en ce début d'année 2024, je vous faisais un thread sur mon propre compte Twitter pour vous expliquer qu'il ne fallait pas négliger Ethereum certaines années, alors même que plus personne n'en parlait et qu'on commençait presque même à le bouder. Et mes raisons, elles étaient simples, c'était l'arrivée de cette mise à jour d'Encun et aussi le lancement d'ailleurs des tokens de roll-up de type zéro-knowledge-proof comme Starknet, ZK-Sync, Scroll, etc. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'avais intégré Ethereum dans notre vidéo des 5 tendances à suivre en 2024. Je vous invite à voir si ce n'est pas le cas, le lien est juste au coin de l'écran. En tout cas, je suis content de voir que petit à petit, le scénario qu'on a expliqué sur Crypto se déroule comme nous l'avions prévu. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, mon compte Twitter est dans la description, j'y propose différentes analyses et notamment celles que vous avez vues aujourd'hui en vidéo, je l'avais proposé il y a quelques jours aux personnes qui me suivent sur Twitter, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien et ça me fait plaisir de vous y retrouver. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Cryptoast. Moi, je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptoast. Sous-titrage ST' 501